Tu cherches désespérément à améliorer le mixage de tes voix dans tes mix ? Bouge pas ! Je te montre ma chaîne de plugins fétiches pour traiter les voix de manière simple et efficace. Dans cette vidéo, je te montre les plugins que j'utilise et l'ordre dans lequel les mènes dans ta chaîne. Et à la fin de cette vidéo, tu pourras faire passer tes voix de ça... ...à ça ! Et j'aurai peut-être un petit bonus, évidemment, pour les plus motivés d'entre vous qui auront suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Non, ce n'est pas du chantage. Parce que le chantage, c'est mal. Juste avant de commencer, Michel, puis-je te rappeler de t'abonner à cette merveilleuse chaîne et de lâcher ton plus beau pouce bleu ? Et de me dire en commentaire, je sais pas, moi, est-ce que t'as la pêche ? Est-ce que ça va, toi ? On est sur ce petit projet qui n'est pas vraiment un remix, qui est en fait une compo que j'ai fait à partir d'une voix, d'une démo. La voix de base que j'avais sans les effets, elle donne ça. Là, le premier truc à faire, ça va être de définir la bande passante de la voix. On vient nettoyer ici. On enlève tout le bas qui ne nous sert à rien. Il peut y avoir des fois des petits repises dans le micro. Ok. Moi, j'aime bien le faire aussi sur les aigus. Venir les couper avec un écu paramétrique comme ça, quelque chose de précis, pour après venir les ramener avec un écu qui va être plus coloré. Mais au moins, on aura contrôlé les aigus, on aura quelque chose de moins agressif. Là, j'ai utilisé le ProQ. Ça m'arrive de le faire avec l'écu directement intégré de Cubase. Vous pouvez le faire avec n'importe quel écu à partir du moment où il est suffisamment précis. C'est-à-dire que là, on ne va pas chercher un écu vintage ou autre. On veut vraiment quelque chose de précis puisqu'on veut faire une opération de nettoyage. Donc l'écu intégré à votre dos, il ira parfaitement bien. Le deuxième truc, c'est qu'on va vouloir virer les petites résonances qu'il peut y avoir des fois dans les voix. Donc là, il y a deux solutions. La solution où vous vous mettez toujours avec votre ProQ ou autre sur la piste de voix. On fait une petite cloche comme ça, assez fine. Vous venez balayer comme ça. On peut le voir via le spectre. En fait, si on a des gros pics à certains endroits, il y a de fortes chances que ça soit une résonance à venir annuler. Et une fois que vous avez repéré la fréquence, vous venez ici supprimer la résonance. Donc soit comme ça, soit vous faites en dynamique. À tester selon les sources, ce qui va être le mieux. Donc ça, c'est la méthode, on va dire, classique. Après, il y a une méthode de Feignas. La méthode de Feignas, ça va être d'utiliser tout ça, soute. Je ne sais pas comment on dit, je ne sais toujours pas. Il faudrait que j'aille regarder. Donc on va lui donner, nous, une bande de fréquence à analyser. En fait, il va venir lui faire le nettoyage sur les fréquences qu'il juge trop présentes via un algorithme. On peut aussi atténuer un peu le réglage si jamais c'est trop drastique. Vous pouvez ici lui dire d'être plus ou moins précis. Pareil, plus ou moins sélect. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant venir se débarrasser de tous les CH, les T, toutes ces syllabes qui sont un peu trop prononcées, qui ne sont pas forcément agréables à l'oreille. Et pour ça, on va utiliser un DSR. Moi, j'aime bien utiliser le ProDS. Vous avez chez Isotope aussi des DSR qui sont très bien. Si vous avez un DSR intégré à votre dos, n'hésitez pas à l'essayer. Comment ça fonctionne un DSR en fait ? Alors, on va se mettre la voix en solo. Ok. Donc, vous allez venir vous déplacer ici. Généralement, on a entre 5 et 12, 5 et 14. Le bouton Audition, il vous permet là d'écouter en fait la banque de fréquence pour pouvoir venir ajuster au mieux. Ensuite, ici, on a le threshold. Donc, le reste fonctionne comme un compresseur, c'est-à-dire à quel point le DSR va agir dessus. Si je veux que le DSR agite de manière vraiment drastique, je vais abaisser mon threshold. Si je veux qu'il soit un peu moins drastique pour laisser passer quand même un peu les attaques, je vais me mettre par là. Généralement, avec un DSR, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Ok, donc avec... Alors après, moi, pour traiter mes voix, j'ai un petit chouchou. Si vous avez suivi, je crois, le tuto sur l'orchestration, je vous en parle, qui est le JJP vocal. Je trouve qu'il ramène un grain vraiment intéressant. Je vous fais écouter. Ok, je trouve que ça ramène vraiment de la présence. Après, à vous de jouer avec ces petits paramètres-là, si vous avez l'occasion de tester ce paramètre. Attention, ce plugin, il peut par contre ramener parfois beaucoup de fréquences aiguës. Donc, c'est à venir gérer comme ça ici, avec ce paramètre-là et puis avec la sensitivité. Mais moi, c'est un plugin que j'aime beaucoup sur les voix. Donc voilà, Michel, je te partage mon petit secret, qui n'en est plus un, du coup. Maintenant, on va passer à la compression des voix. Pour éviter que chaque passage ressemble à ça, mais que ce soit plutôt cohérent en termes de volume. Ne me remerciez pas pour ce beau moment auditif. Ça me faisait plaisir, Michel, c'est sûr. Pour la compression sur les voix, on va préférer un compresseur assez doux, c'est-à-dire attaque et release plutôt lent. Généralement, tout ce qui va être les compresseurs un peu vintage, les émulations du LA-2A sont top pour ça. Moi, j'utilise soit le VC-2A de native, parce que je trouve qu'il sonne vraiment bien. Plus rarement, maintenant, le CLA-2A de chez Waze, ou alors l'émulation que j'ai chez UAD du LA-2A. Mais c'est un petit peu chiant, parce que du coup, je ne peux pas transporter toujours les projets. Donc souvent, je finis par atterrir sur le VC-2A. Le but du jeu, en fait, c'est d'avoir un niveau le plus homogène possible entre les différents passages de la voix. Petit conseil que je peux vous donner avant la compression. Si vraiment vous avez des passages qui sont vraiment trop différents l'un de l'autre, n'hésitez pas à venir faire manuellement. Imaginons sur ma partie de voix, j'ai une partie qui est vraiment trop forte ou vraiment trop faible. Il vaut mieux que vous veniez découper la partie en question et manuellement, vous venez déjà un petit peu atténuer la différence de volume. Et après, vous compressez, vous aurez un résultat plus trop propre. Ça, c'est vraiment dans des cas où vous avez une prise de son, où il y a vraiment des grosses différences de niveau entre certains passages. Le LA-2A, comment il fonctionne ? Où est-il ? Merci. On va venir ici, avec ce bouton, dire le taux de réduction, de gain de réduction qu'on va appliquer. Est-ce que j'en veux beaucoup ? Est-ce que je veux beaucoup compresser ma voix ? Ou est-ce que je vous conseille de ne pas dépasser 3-4 dB ? Après, ça dépend du signal, encore une fois. Là, il ne travaille pas du tout. Donc moi, je trouve qu'à 38%, c'était pas mal, là. Et ici, vous allez régler le gain de sortie. Une fois qu'on a nettoyé nos fréquences, qu'on a enlevé les résonances, qu'on a enlevé tous les sons parasites, un peu les T, les SE, qui peuvent gêner, qu'on est venu appliquer notre compression, on a un signal qui est relativement propre et constant. Donc là, ça peut être intéressant si on le souhaite de venir avec un EQ, généralement un EQ vintage, mais en tout cas un EQ dont vous aimez bien la couleur, pour venir colorer un petit peu le son. Par exemple, on va prendre un grand classique, le Pooltec. Un EQ que j'aime bien aussi pour ça, ça va être le Pass EQ. Donc là, un petit truc pour ça, c'est que vous vous mettez sur les différentes fréquences, vous mettez le réglage, vous poussez un peu le réglage, ça vous permettra d'entendre en fait la couleur et ce qu'amène ou enlève la fréquence. Par exemple là, j'aime pas ce que ça ramène. Tout ce qui va être EQ, un peu vintage, qui amène une couleur, n'hésitez pas à le tester dessus et voir ce qui vous plaît le plus. Ce qui peut être sympa, ça va être de rajouter dans les très aigus. Si vous avez des choses comme le mague Q ou autre, rajouter dans les 50, etc. Ça peut amener à des aigus qui sont très doux. Vous pouvez essayer aussi, si vous avez besoin de donner un peu de présence au niveau des 300, 550, des fois ça permet de remonter un peu le corps de la voix si vous avez trop coupé ou autre. Ce genre de choses en fait. On peut maintenant rajouter un peu de délai pour amener du mouvement et de l'ampleur. Pour ça, j'adore utiliser le réplica parce qu'il a un paramètre qui pour moi fait toute la différence. C'est le paramètre ducking ici. En fait, le ducking, ça va me permettre de dire au signal qui passe par le délai que, par contre, il laisse la priorité à mon signal lead non traité. Comme ça, je ne noie pas ma voix lead. On peut régler ici à quel point le délai va être sensible à ma voix lead. Je monte un peu le mix pour que vous puissiez entendre. Vous voyez que là, même si mon mix est quand même super avancé, je ne perds pas du tout mon voix lead. Alors que si je fais ça, là, je perds tout. Vous voyez, et là, mon délai, il n'arrive qu'après ma voix lead. Donc ça, ça permet de créer des effets super intéressants et des choses beaucoup plus subtiles en fait. Je vais diminuer un peu ça parce qu'on a un peu à biser. Ça, c'est super intéressant parce que pour faire ce même principe, il faudrait que j'ai mis mon délai sur une piste retour, que j'ai mis un compresseur qui fasse un sidechain en fonction de ma piste de voix, etc. Là, avec juste ces petits boutons et directement dans le plugin, je peux le faire. Donc c'est génial, ça fait gagner un temps fou. Après, j'ai coupé toujours un petit peu des bas sur mon signal qui passe par le délai, des aigus aussi. Et j'aime bien rajouter le def, je trouve que ça amène une profondeur qui est sympa. Vous pouvez rajouter de la saturation aussi, là, je ne l'ai pas fait, mais ça pourrait être fait. Et donc, on passe bien évidemment maintenant à la reverb. Pour la reverb, moi, j'ai deux goto. La reverb rom, que j'aime bien parce que j'aime bien son grain. Et généralement, c'est une reverb, vous la mettez même avec le preset init, ça sonne bien de suite. Avant ou après le délai, honnêtement, il faut faire des tests pour voir ce qui ressort le mieux. Ok. Ok, de suite, elle donne un espace qui est intéressant. Alors le seul truc, c'est que là, si vraiment je voulais faire quelque chose de propre, cette reverb, il faut que je la mette sur une piste de retour. Je l'équalise pour ne pas avoir trop de bas et de haute fréquence, pour ne pas que ce soit le bordel dans mon mix. Et aussi, je viens mettre un compresseur dessus pour que, comme sur le délai, dès que ma voilie joue, la reverb, elle soit un petit peu de quai. C'est pour ça que j'ai un autre goto. C'est la H-Verb de chez Waves pour trois raisons. Elle a trois paramètres qui sont, je trouve, vraiment cool. Le premier, ça va être qu'on va pouvoir syncher le pré-délai au tempo de la session. Ça, c'est quand même très cool. Le deuxième, c'est que je vais pouvoir ici régler le damping et nettoyer, c'est-à-dire à quelle vitesse et en fonction des fréquences, ma reverb diminue. Et ici, je vais pouvoir venir équaliser et nettoyer ma reverb. Ça, c'est le deuxième paramètre qui sont vraiment top. Et comme sur le délai qu'on avait chez Native, je vais pouvoir ici docker mon signal de reverb en fonction du signal lead. Donc là, elle ne réagit pas du tout. Ok, et là, je vais pouvoir venir docker. Je vais mettre recovery plutôt court pour laisser passer l'attaque. Voilà pour la reverb. Je trouve que c'est vraiment génial d'avoir ce genre de paramètres directement intégrés dans l'effet. Ça nous permet d'éviter d'avoir à créer des pistes de retour, etc. Après, c'est sûr que si on le fait via une piste de retour, on peut faire des choses encore plus précides, notamment pour ceux d'entre vous qui ont vu la vidéo sur le mid-side. Ça nous permettrait du coup de gérer la reverb différemment sur les mids et sur les sides, etc. Ça, c'est des choses qu'on est obligé de faire sur une piste de retour. Pour toi qui restes avec moi jusqu'ici, je vais te partager trois tips que j'utilise pour rendre mes voix encore plus fresh on the mix. Le premier tip, c'est d'utiliser un plugin qui s'appelle Alter Boy. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre ma walid, la faire passer dans le Alter Boy. Je la pitche à moins de 12. Je joue avec les formants. Ok. Et je layer ça avec ma voie lead. Ça vient mener quelque chose en fond qui donne encore plus de présence à la walid, je trouve. C'est une technique, je crois, qui a été utilisée par Finas, le frère de Bila Elish. Oui, le mec est un petit peu connu dans le milieu. C'est un effet qui a été fait sur pas mal de voix sur les titres, justement, de Bila Elish. Deuxième tip, c'est un plugin que j'ai découvert un petit peu plus récemment qui est le AVOX de chez Autotune. En fait, AVOX quoi ? Je vais le mettre au maximum pour que tu puisses entendre ce qu'il donne. Tu vois, il donne un effet un peu de chorale. J'ai mis un rom dessus, une reverb. J'ai mis un procès pour venir ducker dès que j'ai ma voix lead qui passe. Et en fait, quand tu le mets comme ça un peu en fond... Tu vois, ça rajoute une présence, ça ramène un effet un peu plus large. Et le dernier tip, ce que je voulais te partager, en fait... J'en avais déjà un petit peu parlé dans la vidéo sur le sidechain. J'ai exporté mon instrumental, donc on va faire avec ça. Tu peux venir ici mettre un compresseur multiband. Moi, je vais utiliser le Pro MB. Je vais regarder ici où est-ce que j'ai le plus d'énergie dans ma voix et les côtés le plus intelligibles de ma voix. Ok, je pense que je vais me mettre autour de 2000. Je retourne sur le compresseur que j'aurai sur ma partie instrumentale. Alors là, je le fais sur tout l'instrumental parce que j'ai sorti séparément l'instrumental. Je te conseille de le faire plutôt sur les parties, le groupe mélodique, en fait, de ta prod. Là, c'est parce que mon processeur m'a lâché, donc je ne peux pas te montrer uniquement sur le groupe instrumental. Mais le mieux, c'est de le faire sur le groupe instrumental. Donc ici, je vais activer le sidechain. Alors selon votre dos, ça se fait... La procédure est différente. Je vais lui dire qu'il prenne en compte ma voix lead. Ok. Donc là, je vais prendre pour l'exemple mon groupe de voix lead. Ici, dans le mode expert, on vient préciser qu'il prenne le sidechain extérieur. Et ici, je vais venir... Donc je me mets autour des 2000. Je vais l'activer. Alors je l'avais déjà fait sur mon groupe, donc ce n'est pas parlant. Mais je vais exagérer le traitement pour que vous puissiez voir. Là, on voit bien que ma voix, elle prend le dessus sur tout le reste qui se trouve autour de 200. Ok ? Donc pareil, ne soyez pas trop drastique. Faites-le pas mal à l'oreille. Le but, ce n'est pas qu'on perde les instruments mélodiques, mais c'est que chaque élément trouve sa place. Et après, tu testes, tu peux agrandir, diminuer un peu la bande, avoir ce qui sonne le mieux après en contexte. Toujours pareil, le mieux, c'est de faire tout ça en contexte avec tous les éléments de ton mix. Et après, tu peux faire quelque chose d'encore plus précis en venant jouer ici avec le mid-side. Donc ça, je t'encourage à aller voir ma vidéo sur le mid-side où on parle justement de l'intérêt de faire des choses plutôt sur les fréquences mid, plutôt sur les sides. Ok ? Donc du coup, pour rappel, on est parti de ça. Ça, c'est vraiment l'ordre de traitement et la chaîne de plugin que je te conseillerais si tu démarres dans le traitement de tes voix. Ça te permet d'être sûr de ne pas faire de trop grosses bêtises, d'avoir des choses qui soient le plus propres possible. Si tu veux progresser davantage en MAO, comme d'hab, je te conseille vraiment de suivre cette masterclass complète et offerte de presque 3 heures où on fait une prod de A à Z ensemble. Si tu cherches des tips sur la théorie musicale, rendez-vous par ici. Et puis Michel, si la vidéo t'a plu, comme d'hab, on s'abonne, on laisse un petit pouce bleu et puis un petit commentaire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir, Michel.